Vous avez déjà eu un rendez-vous galant ? Vous savez, vous invitez une fille à boire un coup et... Quoi ? Vous avez jamais eu un rendez-vous galant ? Sérieusement, c'est vachement bien ! Vous invitez une fille ou un mec ou un orignal à boire un coup, vous vous entendez bien, il y a un bon feeling, vous avez de l'attirance, elle aussi, ça se raccompagne à la maison, vous sentez qu'il y a moyen de conclure et là, paf ! Je suis désolé, je peux pas, mon père est à la maison, les anglais ont débarqué, il y a le feu à la grange, j'aurais bien aimé, mais c'est mort ! C'est frustrant, hein ? Bah essayez d'appliquer ça à un film. Je vous demande pas d'emmener un film, boire un verre, ça aurait absolument aucun sens, non, je vous dis d'essayer d'appliquer ça au médium cinématographique. On a déjà tous vu un long métrage qu'on a apprécié tout du long et qui nous a laissé sur notre faim, tout simplement parce que son final était bâclé, ça n'apportait pas les réponses attendues, ou bien juste parce qu'il puait sévèrement du cul. C'est les pires, je les déteste. Eh ben on va pas se mentir, c'est relou ! Parce qu'aller voir un film, ça demande quand même pas mal d'engagement personnel, faut prendre minimum une heure et demie de sa vie, ouvrir son esprit durant ce temps-là pour comprendre tous les tenants et aboutissants du délire, peut-être même ressentir des émotions face à ce truc-là, sauf si vous êtes sociopathes, là je suis désolé, je peux rien pour vous, mais en tout cas il faut s'engager et s'engager pour repartir avec l'impression qu'on a fait tout ça pour pot de zob, c'est comme être un soldat envoyé au front pour une guerre qui ne mène à rien, ça fait drôlement chier, c'est comme aller dans un bowling, genre vous vous apprêtez à lancer la boule et au monde... Ouais, cette métaphore va nulle part, j'arrête. Dans chacune de ces vidéos, nous tenterons de parler de films pas forcément décevants et peut-être parfois désapprouvés par le grand public, seulement parce que dans leurs derniers instants, ils ont foiré leur con. Des grands longs-métrages, des plus petits, des beaux, des moches, des bons, des mauvais, des films biélorusses en noir et blanc, on parlera de tout et on va spoiler comme des gros bâtards, parce qu'après tout, si la fin est merdique, je vois pas pourquoi je pourrais pas le dire librement sans censure. Je suis Charlie putain ! Et pour commencer, j'ai décidé de parler d'une purge. C'est une vanne parce qu'en anglais, le titre du film, c'est The Purge. Commence vachement bien, cette histoire. Laisse-moi te gâcher la fin de ton film Laisse-moi te dire qui le méchant American Nightmare Anarchy est un film sorti en 2014, réalisé par James de Monaco, qui comme son nom ne l'indique pas, vient de New York. Et la suite de American Nightmare tout court, sorti en 2013, qui posait un concept bien sympa. Dans une société dystopique, qui est un mot compliqué pour dire que c'est tout comme une utopie mais inversée, la criminalité a été totalement éradiquée suite à la mise en place d'une nuit dans l'année s'appelant la purge, permettant à Monsieur Tout-le-Monde de s'adonner à n'importe quel crime allant du petit vol de sac de mamie au meurtre de masse, par cette même mamie parce que tu lui voles pas son sac, putain. John Cena ! Donc pendant 12 heures, vaut mieux se barricader la gueule, parce que tous les fous sont de sortie et ça peut très vite virer au carnage en ville. Et qu'est-ce qu'il en fait de son concept trop stylé ? Un huis clos de merde ! Mais oui, quitte à avoir un concept qui peut transformer un pays entier en terrain de massacre, pourquoi ne pas recentrer son action à l'intérieur d'une maison, afin de pas du tout servir notre bonne idée de départ ? C'est parfaitement logique, c'est comme si le film 2012 se déroulait dans un cabanon au larzac, ça ne se focus pas du tout sur ce qui est important, et on s'en branle de ce que Papier Roger fait, on veut voir des immeubles se cracher, bordel ! Au final, le premier opus était très désirant dans sa globalité, une sorte de panic room sans le talent de réalisation, assez long, assez chiant, vraiment frustrant et totalement oubliable. Et puis James a fait une suite. Alors j'ai l'espoir que c'est parce qu'il s'est rendu compte de son erreur, mais je suis presque sûr que c'est que pour le pognon. Et là, bam, la suite se déroule dans une ville ! C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête ! On y suit un groupe de clichés qui tentent de survivre à ce joyeux bordel, à savoir la mère de famille qui passe son temps à chier lui parce que bouh, le monde il est méchant, sa fille ultra cool, ultra humaniste, ultra tumbler, un pseudo-couple tout mignon qui n'a rien demandé à personne et vu qu'il s'aime, il y en a forcément un qui va crever pour faire chier les l'autre, c'est le mari d'ailleurs. Et un mec trop badass qui cache un passé douloureux. On va donc suivre cette bande dans ce qui ressemble à une partie de Hunger Games géant, avec des gars qui auraient aimé jouer dans Slipknot mais qui ont raté le casting, et des bons vieux redneck dans des camions avec des sulfateuses. Et comme ça, j'ai l'air de me foutre de la gueule du film, mais en fait, il est vachement bien. Tout au long de l'histoire, le long métrage va tenter de distiller un message plutôt sympathique sur le non-manichéisme de la société américaine, un peu comme le disait Louis C.K. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec lui, c'est le message de base du film, le but c'est de montrer que tout le monde tombe dedans, les timbrés comme les plus sains d'esprit. Et à ce niveau, le film ne fait pas de cadeaux, les scènes de meurtre sont crues, souvent gratuites, sans aucune humanité, et montrent tous les travers de la société américaine actuelle. Il y a même un discours plutôt stylé sur une bande de rebelles à ce système qui a pour but de sauver les gens pendant ses nuits d'horreur. Et au final, le propos est assez complet pour montrer toutes les faces du dé et être toujours jusqu'au boutiste. Mais... Parce que je sais pas si vous avez compris le but de tout ce speech, mais le but, c'est d'émettre un mais. Je vais vous parler tout à l'heure du personnage badass qui referme un lourd secret. Et bien son lourd secret, c'est que son fils a été renversé par un chauffard bourré. Et donc vous vous en doutez, il veut venger la mort de son gamin. Et c'est à peu près à ce postulat qu'on arrive à un quart d'heure de la fin. Mais en fait, à la fin, Badass Boy rentre dans la baraque, chope le gars et sa femme, le braque en lui demandant Alors que merde, il était giga bourré, le mec ! Il s'en souvient sûrement pas ! Bourré, je me souviens même plus de mon nom, c'est vous dire. Plan à l'extérieur de la maison, il ressort en sang, il l'a tué, et le message est fort parce qu'on réalise que le type qu'on a suivi tout au long de l'histoire comme un héros ne peut lui aussi pas s'empêcher de trouver une raison pour sombrer dans l'ultra-violence jusqu'au boutiste du film. Et là, il se prend une balle. Parce que pourquoi pas ? Alors je vous ai pas parlé de ce gros sosie de Kevin Bacon, mais en fait, il poursuit le Badass tout au long du film. Et là, bah, Gros Bacon, il tire sur le Badass parce que merde, c'est un peu le but de la purge, réguler les gens et pas les sauver comme le Badass a pu faire avec Maman et Fifi. Et là, Gros Bacon se fait tuer aussi. Parce qu'en fait, le Badass a pas tué le meurtrier de son fils. Ça fait chier. Ça fait chier parce que là, on s'attendait à un message non manichéen tout au long de l'histoire, il est complètement remis en cause par ces dernières minutes montrant qu'en fait, les gentils, c'est les gentils et les méchants, c'est des méchants. Alors qu'en coupant là... Blessed be America. Bah on rentre totalement dans le propos. Les pseudo-gentils peuvent aussi sombrer et les méchants sont ce qu'ils sont, des méchants. Grosse critique vénère du système américain et de sa population, mais non. Dans un film qui parle d'anarchie, au lieu de délivrer une critique assez humble, il faut qu'il y ait de l'espoir. Il faut que ça se termine à peu près bien sur un paysage ensoleillé. Va cordialement niquer ta race, film. Tu viens de niquer tout ton message. Tu veux montrer que la violence animale est inscrite en chacun de nous, qu'elle nous met face à nos responsabilités et qu'un système américain rempli de guns doit amener forcément un questionnement profond. Mais tu niques tout ! Avec une fin comme celle-ci, tu laisses le sourire au spectateur en fin de film qui se dit en sortant de la salle Oh bah oui, en fait, la société elle est jolie. Alors que je sais pas, tu pourrais lui décrocher la mâchoire et le scotcher à son fauteuil en lui disant que la vie c'est de la merde. Et faire une oeuvre pessimiste qui peut conduire à un questionnement du public. Là, on a pas besoin de se questionner. Tu nous dis texto que le monde il est joli, mais le monde il est pas joli. Après c'est peut-être parce que je suis un dépressif chronique que je pense ça. Je pense peut-être à tort que le cinéma est un média qui doit nous laisser quelque chose et pas nous mâcher le travail mental. Il suffit de regarder les films qui parcellent l'inconscient culturel du monde, ils sont faits à 90% d'expériences qui nous ont laissé scotcher. Nous en menons à vouloir pousser le film plus loin. Si tu mets des coups de poing dans la gueule du spectateur pendant une heure et demie et que tu le laisses à la fin avec un câlin, le spectateur va oui se poser des questions et au lieu d'être avec toi, elles seront contre toi. Si tu lui donnes des coups de plus en plus forts, le dernier doit être magistral. Saut, cube, jusqu'en enfer ! T'aurais pu faire partie de cette liste de films longues comme ma bite qui ne dénaturent pas le message. Même si je pense que les producteurs ont quand même du jouer un peu leur rôle dans cette destruction. Non parce que tu comprends, le spectateur il paye, il faut être gentil avec lui. Non toi réalisateur de demain, pitié ne pense jamais ça, pousse tes convictions, va jusqu'au bout de tes idées et ne laisse pas retomber un soufflé qui aurait pu être le soufflé de ta vie. Regarde comme je suis sérieux, je fais des métaphores avec des soufflés putain. Au final, American Nightmare Anarchy n'est pas un mauvais film si on enlève cette faim qui pisse sur tout le reste. Vous pouvez le regarder mais restez au courant qu'à la fin vous serez inévitablement déçus et contrariés. Si vous voulez par contre un film qui a des couilles et qui les pose sur le visage sans aucune gêne... Ok donc on décide maintenant, j'arrête les métaphores. Je vous encourage à regarder I Saw The Devil de Kim Ji-Woon. Ça parle là aussi de société à la dérive, de Monsieur Tout-le-Monde prêt à sombrer dans la violence, dans un autre contexte bien sûr mais au moins ça se fout clairement pas de notre tranche niveau question à se poser à la fin. En soit c'est... c'est un peu l'anti-American Nightmare quoi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, c'est genre giga important pour le monde. On se retrouve je sais pas quand mais n'oubliez pas que pour bien réussir une fin il faut avant tout... Merci d'avoir regardé cette vidéo !